Salut à tous, c'est BisBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en ce jour de Saint-Valentin. Déjà à tous, bonne fête à tous les amoureux. Mais voilà, pour les amoureux de deux foot ce soir, il y a un très gros match. Donc là, il y a une très grosse affiche entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Donc tout simplement, on a marqué quelques points que vous verrez en dessous de la vidéo. Et on va parler bien sûr de ce match-là. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut vraiment éliminer le Real Madrid qui reste sur... Double tenant en titre. Double tenant du titre. Donc on va aborder plusieurs points. On va commencer déjà avec la forme du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Donc déjà le PSG, les derniers résultats en 2018, c'est quasiment que des victoires à part l'Olympique le nez. C'est ça, les dix derniers matchs, c'est neuf victoires pour une défaite contre Lyon. Donc ils sont en méga forme le Paris Saint-Germain. Ils attendent ce match, on peut dire, depuis... Depuis le tirage au sort, je pense qu'ils sont prêts pour ça leur. J'espère. Ils attendaient ça, ils ont vu le tirage au sort au Real Madrid. Et depuis, même les supporters, ils n'attendent que ce match-là. Donc le PSG, bien sûr, la forme du PSG, ils sont au top. Le Real Madrid. Là par contre... Ça va beaucoup mieux. Pour moi, ça va beaucoup mieux. En 2018, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls ou même perdus du Real Madrid. Il y a eu des défaites aussi. De défaites en Liga, c'est vrai que ça tournait vraiment très mal. Ils se sont fait éliminer face à Alléganès. Donc là, le week-end dernier, ils ont gagné 5-2. Les derniers résultats sont intéressants avec pas mal de buts marqués. Oui, il y a aussi Valence, un gros match à Valence. On a bien vu qu'on a vraiment une grosse équipe comme l'Ocil Barca, ils ont pris quand même 3 à domicile. Donc c'est vrai qu'on va dire que le Real Madrid est un peu moins en forme que le Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà les gars, ça reste une double confrontation. Donc bien sûr, puis surtout le Real Madrid, c'est quand même l'une des plus grosses équipes de la planète. Donc à tout moment, ils peuvent faire basculer le match. Deuxième point, on va parler de la tactique. Donc déjà pour toi, on va parler en faveur du PSG, du club français. Comment le Paris Saint-Germain doit aborder ce match ? Alors le Paris Saint-Germain, bien sûr, en Ligue 1 en général, c'est plutôt la possession, la possession de balles. Mais là, je pense que contre les équipes comme ça, comme le Real Madrid, comme le Bayern, nos matchs allés au Parc des Princes, je pense que le Paris Saint-Germain doit surtout essayer, et puis là surtout, c'est qu'ils sont à l'extérieur, essayer surtout de faire un petit bloc bas, un petit peu comme le Bayern. Et bien sûr, de profiter de la rapidité de Mbappé, de Neymar, comme contre le Bayern, les contre-attaques avaient été vraiment très, très intéressantes et vraiment très performantes. Ils avaient très vite marqué trois buts comme ça. Donc je pense que là, le PSG doit essayer d'aspirer un petit peu le Real Madrid vraiment dans son camp. Donc avoir moins le ballon, tu dis. Bien sûr, avoir moins le ballon. C'est très important pour moi qu'ils n'aient pas trop la balle de main, d'aspirer le Real. En plus, le Real, avec les problèmes de confiance qu'ils ont, s'ils se font un petit peu aspirer, ça peut aller très vite pour Paris. Je pense que ce serait vraiment la bonne solution que le PSG, demain, n'ait pas trop trop la balle. Oui, mais tu dis ça, pas trop avoir la balle, on l'a vu l'année dernière. On l'a vu l'année dernière, ils n'ont pas trop eu le ballon. On peut dire quasiment qu'ils sont chés dessus face au Barça. Le Barça, ce n'est pas le Real Madrid. Et surtout, ce n'est pas le Real Madrid de cette année. En plus, qui n'est pas très, très bien, qui peut très vite, mais ils peuvent très vite perdre le fil du match, le réalisant qu'il y a 5 buts très rapidement. Ils peuvent péter presque un câble, on va dire, et en prendre pas mal. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne solution pour le PSG de se replier un peu plus bas et d'attendre un petit peu. D'accord, donc pour toi, plus, on va dire, pas la possession de balle, mais plus le contre-attaque. Je ne sais pas s'ils auront le choix d'avoir le ballon. Peut-être que le Real va surtout, je pense d'ailleurs que le Real va avoir la balle. Pour moi, le milieu du Real Madrid, Modric, je pense que Nico, c'est Casimero. Je pense que les trois qui seront titulaires ce soir. Je pense que c'est supérieur comme milieu parisien. Donc, après, on verra. Après, voilà, toi, tu puisses possession de balle pour le Real et jouer en contre pour le PSG. Je suis du même avis que toi, mais vraiment, il ne faudrait pas juste qu'il soit trop bas la défense. On a bien vu les dernières passes au Barça trop bas. Ils ont encaissé des buts et surtout pour le PSG, par exemple, ce soir, ne pas se prendre une grosse correction, on ne sait jamais. Imagine, s'en prennent 3-4, 3-0, ils n'arrivent pas à marquer à l'extérieur. Là, on sait que c'est vraiment important les buts à l'extérieur. Mais voilà, la tactique de match, plus on va parler en faveur du PSG, on pense que c'est plus de joueurs en contre, mais pas de jouer trop bas parce que sinon, les gars, ils vont se la dérouiller parce que c'est le Real Madrid à tout moment. Bien sûr, ils peuvent marquer. Ensuite, on va changer de point. On va parler de la MCN. Donc, ce soir, la MCN, le PSG, on investit quand même beaucoup d'argent. On avait vu l'été dernier plus de 222 millions d'euros sur Neymar. Plus de 180, je crois, c'est ça, avec les bonus. Pour Mbappé, Cavani, je crois, ça fait au moins 6-7 ans. Il a acheté au moins 60 millions d'euros. Donc, là, pour les matchs comme ça, ils doivent être là. Parce que, voilà, les matchs contre Dijon, ils mettent 8 buts, les matchs où ils en mettent je ne sais pas combien. On s'en fiche de la Ligue 1. Maintenant, les gars, c'est le Real Madrid. Il doit être vraiment performant. Donc, ce soir, surtout, moi, j'ai parlé de Neymar. Voilà, Neymar, ce soir, il doit, voilà, c'est d'être le genre du match. Côté Paris Saint-Germain, s'ils ont mis autant d'argent, c'est vraiment qu'il doit être performant. Donc, j'espère vraiment qu'il va faire une grosse performance. La même chose pour Mbappé. Parce que Mbappé, voilà, le Real Madrid le voulait l'année dernière. Pourquoi pas essayer de les répondre, voilà, pour montrer vraiment que c'est un très bon joueur, qu'ils auraient dû peut-être l'acheter l'année dernière. Donc, voilà, je pense que ce soir, je pense pour moi, ils vont faire du sale ce soir, la MCN. J'espère déjà qu'ils seront titulaires. Bon, ce n'est pas encore les compos. Peut-être que Neymar va mettre une petite surprise. En Real Madrid à la place, vu qu'il est pas mal en 2018. Petite surprise, toi, tu envoies quoi de la MCN ce soir ? Moi, j'espère surtout, je ne vois pas trop Neymar faire un très, très gros match. Je pense qu'il va être plutôt bon. Je ne le vois pas marqué, par exemple. Mais je m'attends surtout à un très, très bon match de Mbappé, notamment grâce à sa vitesse. Je pense qu'il va créer beaucoup d'écalages et qu'il va apporter énormément. Et puis, je pense que Cavani, il n'y a plus de questions à se poser. Il doit être finisseur. Je pense que demain, il va marquer. Ce soir, il doit être finisseur, Edinson Cavani. Là, ce n'est pas comme en Ligue 1. Des fois, il tira à droite, à gauche. Non, là, il faut que ça aille au fond. C'est le Paris Saint-Hermain. Là, ils ont quelques occasions. Il faut les mettre au fond. Il faut être vraiment tueur. C'est comme ça que tu deviens une des meilleures équipes de la planète. Et c'est comme ça qu'ils pourront, on peut dire, entre parenthèses, éliminer le Real Madrid. Cette fois-ci, on va parler. On va changer du camp. On va aller BBC. Enfin, Real Madrid avec la BBC. Donc, la BBC, pour moi, est moins en forme quand même que la MCN du Paris Saint-Germain. Donc, Benzema. Benzema, c'est compliqué. On parlera un petit peu après de Benzema. C'est compliqué. Il y a Gareth Bale. Gareth Bale. Je ne sais pas si ce soir, il sera titulaire à cause des blessures. Après, il n'a pas joué, je crois. Il n'a pas joué ce week-end. Il est rentré, par exemple, en fin de match. Et puis, ça fait deux, trois semaines qu'il ne fait que des petits bouts de match. Donc, peut-être pour le préserver, justement, pour ce soir. Parce qu'avant de faire les petits bouts de match, il avait fait une très, très bonne période en début d'année. Il avait beaucoup marqué pour le Real. Depuis, ce sera son retour de blessure. En plus, il était élu meilleur joueur du mois de janvier au Real Madrid. Donc, c'est très bien. Et Ronaldo qui revient vraiment en forme. Sur les deux derniers matchs, je crois que c'est ça le but. Ça pourrait être vraiment la belle surprise du Real Madrid. Dire que Ronaldo pourrait être une surprise. Normalement, c'est insensé. Ronaldo sait que c'est un joueur énorme. Mais là, c'est vrai qu'au début de saison, compliqué. Et là, il revient vraiment en forme. Et ce soir, il va faire vraiment du mal au PSG. Parce que là, il reste quand même sur un triplé il y a quatre jours. Donc, on verra ce que ça va donner ce soir. La BBC. Ensuite, ça sera le point entre numéro 6 au Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a un choix quand même. Que va faire O'Nahimri ? Bon, après, on n'est pas entraîneur. On va donner quand même notre point de vue entre, je pense, les deux joueurs qui vont jouer numéro 6 ce soir. Entre la Sanadiara et Lo Celso. Donc, toi, tu ne verrais plus lequel à ce poste-là. Je pense que, vraiment, purement numéro 6, je pense qu'il va choisir la Sanadiara. D'ailleurs, c'est lui qui a joué à Toulouse ce week-end. Il me semble que Lo Celso était plutôt sur le côté gauche ce week-end à Toulouse. Donc, je pense que ça va être Diara. Parce que, malheureusement, Thiago Mota, il n'est pas prêt physiquement pour jouer ce match. Donc, ça va être pour moi Diara au milieu de terrain. Et c'est un petit peu ma crainte. Parce que, bon, je l'ai vu un petit peu contre Toulouse ce week-end. Il a récupéré zéro ballon, par exemple. Donc, c'est un petit peu inquiétant, avant de jouer contre le Real Madrid, d'avoir un 6 qui n'est pas vraiment prêt à 100%. Parce que, lui, non plus, comme Mota, il ne doit pas être prêt à 100%. Et Lo Celso, je n'aime pas trop voir Lo Celso en numéro 6. C'est plus un joueur offensif, Lo Celso. Devant la défense, il faut vraiment N'Golo pointé. Il n'y a pas de Kanté. Mais après, moi, entre les deux, Diara ou Lo Celso, je mets quand même Lassana Diara. Bon, après, ce serait quand même un truc de fou pour Lassana Diara. Il y a un mois, il était encore dans son club, il a fait résilier son club au Qatar. Je ne sais plus où il jouait, bref. Et là, il va jouer peut-être une huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Son ancien club, il ne faut pas oublier quand même qu'il a joué au Real Madrid. Et pourquoi pas ? Moi, je mettrais plus Diara, qui est plus dans l'impact. Parce que Lo Celso serait plutôt léger. C'est plus un joueur offensif. Et là, face au… Il faut espérer que Diara puisse tenir aussi 90 minutes. Ce qui me semble compliqué. Parce que, bon, ça va être compliqué. Ça fait trois semaines qu'il doit vraiment s'entraîner avec Paris. Donc, en trois semaines, retrouver une forme de Ligue des Champions, ça peut être la limite. Et comme on a dit, les gars, vu que je pense que le PSG va jouer bas. Enfin, pas trop bas, mais bas. Il va falloir qu'il soit là. Il va falloir, ouais, vraiment. Et entre les deux, je mettrais plus Diara, qui ira plus l'impact. De toute façon, on verra. La compo dans l'après-midi. Ensuite, ça sera le point Zinedine Zidane. Parce que Zidane, quand même, joue, je pense. Son avenir. Son avenir, tout simplement, ce soir. Sur la double confrontation. Déjà ce soir, oui. Donc, Zidane, tout simplement, je pense, si ce soir, il fait un mauvais résultat. Après, c'est compliqué. De toute façon, on ne sait jamais dans le foot. On a bien vu, voilà, l'année dernière, on ne va pas revenir. Mais voilà, je pense Zidane, les gars, c'est vraiment ce dernier match. Il va tout envoyer ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire comme défi tactique ? On ne sait pas. Mais vraiment, on voulait parler un petit peu de Zidane. Voilà, c'est vraiment un moment fort de sa carrière au Real Madrid. Il a vraiment été énorme. En tant qu'entraîner, tu as vu tout ce qu'il a gagné de la Ligue l'année dernière. Deux Ligues des Champions. Donc voilà, ce soir. Ils en prennent trois, par exemple, ce soir. Ce qui serait quand même assez grave. Ils pourraient peut-être quitter le Real à la fin de la semaine. C'est possible, dans un club comme ça. Ils pourraient même quitter, comme avait fait Carlo Ancelotti, après la défaite. Il pourrait même avoir un autre entraîneur. Imagine, le soir PSG met vraiment une correction au Real Madrid. Ce soir, Zidane pourrait être licencié. Et dans un mois, le 6 mars, quand le match retour, ça pourrait être un autre entraîneur. Mais bon, voilà. Et on va finir. Enfin, ce sera pas, on va finir. C'est l'avant-dernier point. Ce sera Benzema. Pour toi, est-ce qu'il doit être titulaire ? Parce que Benzema, il ne marque pas. Il faut avouer qu'il ne marque pas. Il a été sifflé le week-end dernier par le Bernabeu, mais il ne marque pas. Voilà, Benzema. Le problème d'efficacité en ce moment pour Benzema est malheureux. Je pense qu'il va être titulaire. Parce que le Real n'a pas trop d'autres options. C'est pour ça qu'il doit recruter. C'est pour ça qu'il va être certainement titulaire. Et je pense que ce n'est pas un bon match pour lui. Parce que ça va être très compliqué. Étant donné, je pense qu'il a un problème de confiance en ce moment. Benzema devant le but. Donc, ça me semble compliqué pour lui. Mais il va être titulaire. Imagine que ce soir, il fait un très grand match. Benzema, la semaine dernière, il s'est sifflé. Il fait 4-1-13. Il a loupé une balle. Il est tout seul devant le but. Il l'a mis à côté. Et ce soir, imagine, il met un doublé. Tout le monde, bien sûr, va l'applaudir. On verra comment on va se comporter. Benzema, et on va finir avec les petits pronos. Hier, on a vite fait la vidéo pronos. Moi, je vais repartir déjà sur une victoire. J'ai dit, même si j'ai le survêt du Real, je pars sur une victoire du PSG. 3-1 ce soir, je les vois s'imposer. Et toi ? Moi, c'était plutôt victoire du Real 2-1 par exemple. Mais si vraiment il y avait un prono, les deux équipes marquent, ça me semble assez probable pour moi. Ok, donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur, on peut dire, l'avant-match. Donc, si on voit pas mal de l'aide sur cette vidéo, pourquoi pas faire un petit débride ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ce soir, après, qui sortira, je pense, dans la nuit. Parce que le temps de l'upload sur Internet, je pense qu'il sortirait vers minuit. Et vous pourrez peut-être l'avoir demain, jeudi, le matin. Parce que je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Donc, si on voit à peu près 2000, on va dire 2500 likes, ce qui est déjà pas mal, si on arrive à atteindre ce côté-là, on vous fera un petit débrief du match. On verra, bien sûr. On en reparlera de tout ça. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Donc nous, on vous laisse. On vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Et surtout, bon match ce soir. Allez les gars, ciao à tous. Ciao !